Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live métier. Et oui, comme vous le savez chez MyFuture, on aime vous faire rencontrer des professionnels qui vont venir nous parler de leur choix de parcours, leur terrain aussi, la réalité du terrain de leur métier. Donc aujourd'hui, on va rencontrer pas un professionnel, mais bien une professionnelle que je vais vous présenter juste après. Avant ça, voilà, je suis Sixtine de chez MyFuture, je vais être l'animatrice tout au long de ce live. Je vous invite vraiment à commenter dans le chat, voilà, l'espace vous est réservé, c'est l'endroit où vous allez pouvoir parler, vous exprimer, poser vos questions. C'est le but, vraiment, tous ensemble, qu'on discute en même temps avec cette professionnelle sur son travail chez l'entreprise Carrefour. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vois que vous êtes déjà bien présents dans le chat et ça fait plaisir. Vous avez aussi Alexandre de chez MyFuture qui est le modérateur de ce live. Vous allez pouvoir lui poser d'autres questions s'il y a des petites choses qui vous ont échappé. Il est là aussi pour un petit peu résumer les dialogues, l'échange que je vais avoir avec la professionnelle du jour pour les retardataires ou pour si vous avez mal compris un terme ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à le solliciter, il sera très content de parler avec vous. Bonjour Mika, bonjour Laurence, bonjour Mika Do, bonjour Berby, le collège Les Sol, classe prépa métier. Bienvenue à vous. Je veux aussi saluer les collèges de Roland-Garros, le collège Nicolas Tronchon, le collège Paul Cézanne ou encore le lycée polyvalent Langevin-Vallon. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on puisse discuter du métier de notre professionnel et qu'est-ce qu'on va voir sur son métier. Je vous affiche le sommaire tout de suite. On va commencer à comprendre en quoi consiste son métier. Ensuite, on va enchaîner avec son parcours. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Ensuite, ce qu'elle préfère et ce qu'elle aime le moins, parce qu'il faut aussi en parler pour pouvoir un peu mieux connaître la réalité du métier. Puis, les anecdotes et enfin la carte d'identité en cinq minutes. Donc, toutes les choses qu'on aurait pu oublier de poser, toutes les questions qu'on aurait pu oublier de poser sur ce métier. Sur ce, on va présenter la professionnelle du jour. Elle s'appelle Carole et alors, elle va pouvoir nous donner l'intitulé de son métier. Bonjour Carole, comment ça va ? Oui, bonjour à tous. Bonjour Sextine, ça va très bien, merci. Je suis ravie de passer ce moment avec vous et essayer de vous expliquer quel est mon métier au sein de l'entreprise Carrefour. Super, merci. Moi aussi, je suis très contente de t'avoir avec moi. En plus, tu as un super parcours. Je trouve que tu es pleine de vie et ça fait plaisir du coup de faire des lives avec des professionnels qui aiment leur métier et qui sont si sympas au quotidien. Est-ce que tu peux me donner l'intitulé de ton métier et m'expliquer en deux, trois phrases en quoi ça consiste pour déjà nous donner une petite idée ? Alors, mon métier s'intitule « Responsable approvisionnement en produits frais ». Donc, la mission principale, en fait, c'est approvisionner les magasins Carrefour en produits frais. Tous les produits que vous pouvez trouver dans les rayons de tous les magasins Carrefour. Ça consiste en fait à paramétrer les outils, à passer les commandes et faire en sorte que le produit part de chez le fournisseur pour arriver dans les rayons pour notre client final. Ok, donc c'est vraiment grâce à toi qu'on a des produits frais chez Carrefour ? Entre autres. Ok, parce que c'est aussi un travail d'équipe, j'imagine. Tu travailles avec combien de personnes ? Alors oui, effectivement, c'est un travail d'équipe. Aujourd'hui, moi, je suis responsable d'un service sur l'alimentaire et nous sommes une équipe de 14 approvisionneurs. Ok. On travaille sur des familles de produits spécifiques. Il y en a qui sont spécifiques sur la charcuterie, sur le fromage, sur le beurre. Donc, chacun a une dominante, en fait, dans son métier. Ok, très bien. Merci pour cette présentation. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on vienne un peu commenter toutes les photos et les schémas que tu nous as envoyés. Donc, il y a plein, plein, plein de choses. Donc, j'ai trop hâte que tu nous commentes un peu ça. Par quoi est-ce que tu veux commencer ? Alors déjà, l'entité dans laquelle je travaille, c'est Carrefour Supply Chain. Oui. Donc, la Supply Chain, on peut aussi la définir comme la chaîne logistique. C'est un mot qu'on entend souvent. Donc, ça a bien pour mission de gérer de bout en bout les flux, les flux à la fois de produits et d'informations, les infrastructures physiques et organisations humaines, depuis les fournisseurs jusqu'au client final. D'accord. Le client final étant vous et moi, c'est-à-dire quand on va faire les courses avec notre caddie. Ok. Donc, qui parle de chaîne, Supply Chain parle de maillon. Comme je disais, il y a de la marchandise en magasin, entre autres, grâce à mon service, mais nous sommes un maillon de la chaîne. Donc, le maillon approvisionnement. Donc, en quoi consiste le métier ? On voit bien qu'on a trois grandes fonctions qui sont d'approvisionner, de stocker, de distribuer. Donc, en bas, je vous ai illustré un petit peu. Aujourd'hui, on travaille en produits frais pour les magasins Carrefour avec un peu plus de 1 000 fournisseurs. J'en ai mis certains que vous connaissez, Danone, Erta, Président. Voilà les fournisseurs avec lesquels nous travaillons. Ok. Ok. Des marques vraiment qu'on connaît et que du coup, pour le coup, même 1 100 fournisseurs, ça me paraît énorme. Est-ce que toi, tu travailles, enfin, tu es en contact avec autant de fournisseurs ou comment ça se passe ? Non, on les connaît. Enfin, on n'a pas des contacts avec tous. On les a tous un jour paramétrés. Donc, on les connaît, on les a dans les outils, mais il y en a qui servent un produit de temps en temps. Voilà. Tout le monde n'est pas Danone ou Fleury-Michon, en fait. Oui, c'est sûr. On n'a pas les mêmes contacts. Voilà. Aujourd'hui, il y a des fournisseurs qui sont très locaux, très régionaux. Et après, il y a les multinationales. Justement, là, tu me parlais de paramètres. Comment ça se passe ? Alors, ça se passe aujourd'hui qu'il faut qu'on paramètre. Donc, notre mission, en fait, sur ces fournisseurs, elle est bien de les faire aujourd'hui livrer 22 entrepôts. On a 22 entrepôts en France qui desservent la totalité des magasins Carrefour. Et à côté, je vous ai mis une petite carte d'identité de Carrefour, en fait, parce que tout le monde connaît Carrefour, mais c'est quoi ? C'est plus de 5 900 points de vente. Donc, les Carrefour Hypermarché que tout le monde connaît, les plus gros, les Carrefour Market, les Carrefour Proximité, les Promocash, les Supéco et les Drive. Et c'est vraiment multicanal, tout ça. Donc, en fait, on a vraiment tous nos fournisseurs qui transitent vers nos entrepôts, vers les points de vente. Et tout ça, c'est un petit peu l'image que j'ai mise de l'anticipation et du paramétrage dans les outils pour commander aux fournisseurs les bons produits, les bons jours pour les bons entrepôts. Donc, c'est énormément de paramétrage. C'est ça. J'imagine que c'était aussi ce que tu as voulu montrer avec l'affiche sur Noël. Quand il y a des grandes fêtes comme ça, j'imagine qu'il faut encore plus prévoir à l'avance. Comment ça se passe ? Est-ce que vous avez un espèce de calendrier pour vous prévenir un peu des tas de clés ? Comment ça s'organise ? Exactement. On a un pilotage des événements et des temps forts. Donc, le plus gros temps fort des produits frais, forcément, c'est Noël. On en a un qui arrive bientôt aussi qui est Pâques. Je l'aime bien. Après, on a d'autres. En ce moment, on prépare aussi le Ramadan qui arrive. Donc, on prépare le Ramadan. On a des temps forts comme ça toute l'année. On a après des périodes un petit peu plus compliquées aussi avec les jours fériés puisque ça perturbe aussi le transport et ça perturbe les entrepôts parce que nous, on a une activité commerciale qui continue, y compris les jours fériés. Il faut continuer à servir nos magasins et que les clients trouvent la marchandise. Donc, on travaille beaucoup dans l'anticipation, dans le pilotage. Et on a aussi ce qu'on appelle le pilotage de la performance. Nous, ce qu'on veut, l'indicateur vraiment à Carrefour, nous sommes des commerçants, c'est la satisfaction du client. Encore une fois, le client qui vient dans le magasin avec son caddie. Nous, notre performance, elle est pilotée par le taux de service. C'est-à-dire que combien nous avons reçu par rapport à ce que nous avons commandé. Donc là, on est sur un taux. Plus on est proche de 100, mieux ça se passe, dirons-nous. Ok. Et j'imagine que ça a dû t'arriver aussi à un moment où justement, il y a trop de produits. Je ne sais pas, vous voulez des beurres présidents, je dis un peu n'importe quoi. Mais finalement, vous n'en avez pas commandé assez ou la demande a été plus forte que ce que vous espériez. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Alors, comment ça se passe ? Aujourd'hui, nous ne sommes pas sur du flux stocké, nous ne sommes sur du flux tendu. C'est-à-dire que nous récupérons le matin, si on prend une journée un petit peu type, on récupère le matin les commandes des magasins. Le système informatique les compile pour envoyer des besoins aux fournisseurs par entrepôt. Ok. Les fournisseurs livrent nos entrepôts. Schématiquement, on a d'un côté les camions des fournisseurs qui rentrent, au milieu l'entrepôt, avec multiples métiers, des réceptionnaires, des préparateurs. Et de l'autre côté, les camions qui partent vers les magasins. D'accord. Mais le soir, l'entrepôt doit être vide. On est à stock zéro. On est vraiment sur du flux tendu. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'un produit qui est commandé ce matin par le magasin, il peut être en magasin. Donc, ce matin, il est encore chez l'industriel. Il sera en magasin ou demain ou après-demain. Et on est vraiment sur une garantie fraîcheur où on ne perd pas de date de consommation puisqu'on est vraiment sur des délais très courts et sur un flux tendu. Oui, c'est sûr que ça... Mais si jamais un camion ne vient pas, ça, c'est un impondérable et ça peut arriver régulièrement. Bon, après, tout dépend. Est-ce qu'on le reprend dans la journée ? Est-ce qu'on le reprend le lendemain ? Chaque cas peut être différent. Et dans le cas où un industriel est défaillant, si on n'a pas de beurre président, en fait, eh bien, on va essayer de trouver un substitut. D'accord, ok. Trouver un industriel qui aura la marchandise pour nous dépanner le temps que président n'aura pas sa marchandise. D'accord. Eh bien, ça, justement, ça me permet de faire un pont avec une question qui a été posée. Je ne sais pas si c'est de ton ressort, mais est-ce que tu le sais en tout cas ? Il y a Mika qui nous demande comment est-ce que vous avez choisi tous vos fournisseurs et pourquoi choisir leurs produits ? Alors, nous, on somme la supply chain, nous ne sommes pas les achats. En fait, toute la partie, en fait, choix du fournisseur et choix des produits, ce qu'on appelle le référencement, en fait, est faite en amont, pas par la supply chain. D'accord. Ok, bien évidemment, ça, peut-être qu'on aura la chance de le découvrir dans un autre live métier Carrefour, sait-on jamais. Ok, mais du coup, dans ton métier, il faut savoir faire des prévisions, quelque part aussi, être très organisé, j'imagine, résister un peu au stress aussi. J'imagine, est-ce que ça peut t'arriver parfois de stresser ? Ah oui, oui, on a des, voilà. On a des journées, des fois, qui sont un peu difficiles. Notre plus gros, notre plus grosse crainte, nous, c'est la neige. Ah, la fameuse. La fameuse neige, en fait, qui bloque le pays. Et en fait, les premiers touchés quand il y a de la neige, ce sont les poids lourds. Bah, bien sûr. Généralement, les interventions de circuler concernent les poids lourds. Et donc là, en fait, c'est un peu la France à l'arrêt. Généralement, ça arrive au mois de décembre, juste avant Noël, parce qu'en fait, c'est pour faire... En plus, au pire moment. Voilà, voilà. Donc vraiment, notre pire période, c'est quand il peut y avoir de la neige. D'accord. Donc oui, c'est assez stressant. Ah oui, ça, j'imagine. Et comment ça s'organise ? Parce que là, par exemple, je pense aussi, par exemple, aux grèves. Dans ces cas-là, quand on le sait à l'avance qu'il va y avoir des grèves, comment est-ce que tu peux faire dans ton métier, en tout cas, pour prévoir ça et pour être sûr qu'il y ait quelque chose dans les rayons ? Alors, quand il y a des grèves, comme ça a été le cas, donc les dernières ont été un peu plus faibles, mais celles de janvier ont aussi été un peu mieux préparées, un peu plus préparées. En fait, on anticipe. On anticipe de faire rentrer la marchandise un ou deux jours avant, quitte à ce que les magasins aient un peu plus de marchandises. Mais au moins, s'il y a un raté derrière, il y aura moins d'impact. S'y préparer. On essaye toujours, toujours d'être dans l'anticipation. Vraiment, la supply chain, c'est l'anticipation. Ok, très bien. Donc, anticipation, résister au stress, savoir bien s'organiser. Est-ce qu'il y a d'autres qualités, selon toi, dans ton métier qu'il faut posséder pour, par exemple, les jeunes qui nous regardent et qui seraient intéressés par faire ça ? Oui, il faut être assez réactif. Oui, dynamique. Pouvoir prendre des décisions assez rapidement. Et puis après, ne pas avoir peur du relationnel, notamment la partie téléphone. C'est vrai que, comme on est souvent dans l'urgence, on n'envoie pas des mails parce qu'il faut attendre une réponse. Donc, il ne faut surtout pas être bloqué par prendre son téléphone et contacter ou le fournisseur ou l'entrepôt ou d'autres services pour pouvoir avancer. D'accord. Et pour l'environnement de travail, du coup, tu es plutôt dans des bureaux. Est-ce qu'il y a aussi un peu de télétravail ? Est-ce que tu es sur le terrain ? Comment ça se passe ? Alors, aujourd'hui, nous, nous sommes rattachés au siège. Oui. On est effectivement dans des bureaux, dans des bureaux à Évry. Donc, le siège avec tous les services que peuvent donner un siège. Un restaurant d'entreprise, une conciergerie, une salle de sport, des salles de repos. C'est parfait. Il va bien. Des belles salles de réunion. Je viens demain. Comment ? J'arrive demain. Voilà. Et on a aussi la possibilité de faire du télétravail deux jours par semaine. Ok, d'accord. Donc, on est généralement en télétravail. Alors, soit on est tous au bureau, soit tous en télétravail. Le travail est le même. Les outils sont les mêmes. On a exactement accès aux mêmes ressources informatiques, qu'on soit au bureau ou qu'on soit à la maison, à condition d'avoir une bonne connexion Wi-Fi et l'ordinateur qui va bien, qui est fourni, évidemment. Non, ce n'est pas le nôtre. Ok. Et après, les outils qui nous permettent de travailler, encore une fois, le téléphone, pouvoir faire des visios, pouvoir faire des réunions, exactement comme si on était au bureau. Ok, très bien. Est-ce que tu as d'autres choses que tu ne nous as pas dit sur ton métier, vis-à-vis des tâches que tu peux avoir à faire, vis-à-vis du contexte ou ce genre de choses, ou tu as pu dire l'essentiel ? On a déjà dit pas mal de choses. Ouais, bah oui. Ce que je te propose, c'est que maintenant, on remonte le temps et qu'on revienne sur ton parcours, et qu'on voit un peu mieux comment tu es arrivée chez Carrefour, parce qu'au tout début, du coup, tu as fait un bac comptabilité-gestion. Alors, qu'est-ce qui t'a amenée vers ce bac ? Exactement, en fait, je n'avais pas une grande inspiration, mais en fait, en cherchant un petit peu, c'est vrai que j'avais l'esprit un peu curieux, l'esprit d'analyse, donc je suis partie vers de la comptabilité et de la gestion. D'accord, ok. On m'a plutôt plu, donc j'ai continué dans cette voie, avec un BTS, comptabilité-gestion. Par contre, j'ai fait le choix à ce moment-là de faire de l'alternance, alors qu'il n'était pas à l'époque très, très développé. Donc, l'alternance dans le domaine du textile de luxe. Et là, me concernant, en fait, ça a été une vraie révélation de rentrer dans l'entreprise. Vraiment, j'ai trouvé quelque chose de concret, et j'ai réussi parce que j'ai eu la chance d'avoir un très bon tuteur aussi. J'ai réussi à faire le lien exactement entre mes études et le travail en entreprise, et j'ai énormément progressé à ce moment-là. Oui, c'est ça qui permet l'alternance pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas vraiment. En fait, l'alternance, ça propose d'avoir une période en cours, donc en classe, comme si vous étiez vraiment en train de suivre vos études de manière très normale, et une période sur le terrain, donc en entreprise, et ça permet de découvrir la réalité du monde du terrain, et ça permet aussi de se faire un réseau, de se faire des premières expériences, et puis de voir très vite, j'imagine, si le métier nous plaît ou s'il ne nous plaît pas tant que ça au final. Et alors, qu'est-ce que c'était exactement le domaine du textile de luxe au niveau de la comptabilité gestion ? Je faisais la comptabilité, les achats. Textile de luxe, en fait, pour ceux qui connaissent, c'était du cuir, des vêtements en cuir, du façonnage. Claude Montana, je ne sais pas si ça vous parle. Claude Montana, ok. Ok, ben vous nous direz dans le chat si ça vous dit quelque chose. Je n'ai pas laissé. Et du coup, ensuite, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que je cherchais un stage, et je suis rentrée en intérim dans une société qui s'appelle Carrefour, en fait, et que j'y suis restée. Ok. Donc, je suis bien rentrée dans mon domaine d'activité. J'étais bien sur un poste d'aide comptable. Seulement, entre travailler dans une petite société et travailler à Carrefour, les tâches n'étaient pas tout à fait les mêmes. C'était beaucoup plus segmenté. J'étais plus cantonnée à une tâche qui ne me plaisait pas forcément. Donc, j'ai cherché un petit peu à faire autre chose. Et je suis allée voir un petit peu l'approvisionnement. Ça m'a plu. Voilà. La chance de travailler dans un groupe comme Carrefour, c'est qu'il y a énormément de métiers. Oui, c'est sûr. Quand on est au siège, là, comme à Évry, il y a énormément d'entités. Il y a la supply chain, il y a l'informatique, il y a Carrefour Voyage, il y a Carrefour Market. Donc, ça permet de voir plein, plein, plein de métiers. Donc là, j'ai pu, moi, m'orienter, me réorienter à l'interne. Et la chance qu'on a avec un groupe comme Carrefour aussi, c'est qu'avec Carrefour, en fait, la promotion interne fonctionne très, très bien. Elle est beaucoup mise en avant, en fait. Bah oui. Et puis, comme tu l'expliquais, il y a plein de domaines divers et variés. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a énormément de types de métiers différents qu'on ne soupçonne pas forcément dès le début. Donc, c'est sûr que là, pour le coup, ça t'a permis vraiment d'être au contact de plein d'autres métiers. Et puis, ça t'a donné envie de tester d'autres choses, en fait. C'est ça. Donc, j'ai trouvé cette voie, l'approvisionnement. J'ai été, donc, je suis passée manager, ensuite responsable de service. J'ai fait plusieurs services, services clients, services référentiels, le DI, voilà, et l'approvisionnement. Donc, tout ça, ce sont des services au sein de la supply chain. Et le gros avantage, en fait, d'avoir tourné dans plusieurs services, en fait, c'est ce qu'on appelle avoir la vision end-to-end. Donc, ça, c'est un mot qui est beaucoup utilisé en entreprise. Ça veut dire de bout en bout. C'est vrai qu'aujourd'hui, je connais un petit peu tous ces services, un petit peu tous les rouages, toutes les personnes. Donc, ça aide aussi à la résolution, des fois, de problèmes, de savoir ce que font les autres et sur à quel moment on peut agir, en fait, avec eux. Oui, c'est ça. Et puis, ça fait un dialogue tout de suite, quelque chose que tu partages. Donc, tu comprends bien les problématiques aussi de leur métier. Et ça, j'imagine que c'est une écoute, une écoute différente et bien plus prise en compte. Mais alors, du coup, là, on dirait vraiment que tu as passé des niveaux, petit à petit, tranquillement, et tu montais au-dessus de l'échelle à chaque fois. Tu passais à de nouvelles choses. Donc, ça, c'est génial. C'est ce que propose, du coup, aussi Carrefour. C'est vraiment, en tant que grande entreprise, ce retour qu'on peut avoir sur les employés qui peuvent évoluer, en fait. Il y a vraiment une source d'évolution qui est superbe, là-bas. Tout à fait. Tout à fait. Et après, du coup, tu as repris tes études. Alors, cette année, je suis en cours de reprise d'études. Donc, c'est Carrefour qui m'a proposé, en fait, un diplôme d'études supérieures universitaires. Donc, je suis retournée à l'université. Dans le domaine, toujours gestion des opérations logistiques. Ok. Et parce que, qu'est-ce que tu aimerais faire, après ? Est-ce que tu aimerais… Donc là, en fait, déjà, ça remet un peu un pied à l'étrier, on va dire, au niveau des études. Oui. Ça fait quand même quelques temps que je suis sortie du… Même si on a un gros système de formation chez Carrefour, là, on est vraiment dans des études supérieures universitaires. Donc, ça remet un pied. Ça demande quand même pas mal d'engagement et de volonté parce que c'est en plus de mon travail. Ouah, en plus, ouais. Et question… C'est pendant maintenant ? Question timing, etc. Enfin, je veux dire, emploi du temps, c'est pas trop difficile à tenir ? Il faut tenir. Il faut tenir. Ouais. Ça, ça fait le courageux. Trois jours par mois. Trois jours par mois, ça paraît pas beaucoup, mais entre chaque session, il y a forcément du travail. Donc, oui. En plus du travail, oui. Par contre, c'est à la fois un engagement et un beau… Et un beau… Retour. La reconnaissance aussi. Ouais, bien sûr. Mais justement, ça t'a pas fait peur de dire « Allez hop, je retourne sur les bancs de l'école ? » Non. Non ? Au contraire, t'as foncé tout de suite ? Tout à fait. Ah, génial. Et comme l'a fait, j'étais ravie et j'y suis allée. Ah, ça, c'est trop bien. Et du coup, là, t'espères pour la suite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter justement chez Carrefour ou ailleurs ? De continuer, de continuer à apprendre, de progresser. Et puis, voilà, là, on parle aujourd'hui à des jeunes. On a aussi, nous, après, voilà, moi, aujourd'hui, j'en suis arrivée là parce que j'ai aussi rencontré les personnes qui fallaient bien, qui allaient bien, qui ont pris du temps, qui ont cru en moi et qui ont passé du temps avec moi. Donc, aujourd'hui, je pense que ça, il faut qu'on le rende vers nos jeunes, en fait, qu'on les accueille dans l'entreprise et qu'on les forme et qu'on les fasse grandir. Et ça, c'est quelque chose aussi qui me plaît et qui est très valorisant pour tout le monde. Ben, totalement. Et derrière toi, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais qu'est-ce que c'est que cette pancarte ? Donc, en fait, là, c'est percour sur la chaîne qui, je ne sais pas si vous le voyez bien, qui résine un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, l'approvisionnement des entrepôts via des commandes de marchandises dont on parlait tout à l'heure, la livraison en entrepôts, le stockage et la préparation des commandes en entrepôts et ensuite, notre livraison magasins et rails. C'est tout le déroulé, en fait, de la marchandise, comme on a dit, de la chaîne, de l'industriel jusqu'au rayon de nos magasins. Trop bien. Et en dessous, il y a bien écrit que Carrefour, c'est plus de 50 métiers de l'approvisionnement à la livraison au service de nos clients. OK. Donc, vraiment, un kimono complet. OK. Très bien. C'est bien notre métier. Oui. Donc, je te propose, après, ton parcours, de revenir sur ce que, justement, tu préfères dans ton métier et ce que tu aimes un peu moins. Donc, de ce que tu préfères, tu m'as dit tout de suite le management. Qu'est-ce que tu aimes dans le management ? Le management, c'est tout, en fait. Ça va du recrutement à l'intégration de la personne, sa formation, son suivi. Et le mieux, en fait, c'est de la faire évoluer, encore une fois, avec la promotion interne. C'est bien aussi de faire évoluer les gens quand ils en ont forcément l'envie. Ce n'est pas une obligation, mais les gens qui en ont envie et qui ont cette velléité, en fait, de les faire grandir et de les faire évoluer. Oui, de les accompagner jusqu'au bout. Et puis, c'est sûr qu'après, ça fait plaisir de se dire, tiens, au tout début, la personne n'était pas encore à son poste actuel. On se dit, on en a fait du chemin et puis, on a pu l'accompagner dans cette réalisation professionnelle. Et c'est vrai que ça, pour le coup, c'est un super retour. Et en deuxième, tu m'as dit, la dynamique du flux tendu et des interactions. Le flux tendu, on le retrouve, le fameux et les interactions. Les interactions, c'est avec quoi ? C'est avec, du coup, tes collègues ? Est-ce que c'est avec les divers clients ? Avec quoi ? Alors, nous, nos contacts principaux sont les fournisseurs et les entrepôts. Mais effectivement, sur la supply chain, il y a énormément de services aussi avec lesquels on agit. Après, cette phrase veut dire aussi la dynamique du flux tendu, les interactions. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a jamais deux journées pareilles, en fait. Oui, ce n'est pas la routine. Ce n'est pas non plus la routine. Il y a beaucoup d'interactions avec beaucoup de services. On travaille sur de nombreux sujets et c'est ce qui rend le poste intéressant et passionnant. Oui, et puis attractif. Et comme on l'expliquait aussi, il y a ce côté de saisonnalité aussi, toujours à pouvoir changer un petit peu les programmes en soi. Et dans ce que tu aimes un peu moins dans ton métier, tu m'as dit les délais entre les interactions. Alors ça, en fait, c'est quand on est pris par le temps. Oui. Toujours pris par le temps. On est dans des délais très, très, très courts. Il suffit, je ne sais pas, qu'on envoie les commandes avec une heure de retard, le téléphone n'arrête pas de sonner, il faut prendre des décisions vite, il faut répondre. Est-ce qu'on va envoyer les commandes ? Est-ce qu'on prend un plan B ? Et voilà. Ça, des fois, ça peut être un petit peu un petit peu stressant. Voilà. C'est une notion de délai, en fait. Oui, non, c'est sûr, c'est un petit peu le cœur du métier pour ça. Et au niveau les ruptures et les clients insatisfaits, bon, ça, j'imagine forcément, c'est les mauvais échos, c'est un peu compliqué à gérer parce que ce n'est pas ton but, quelque part, dans ton but. Au contraire, c'est que tout le monde soit satisfait. Donc ça, ça ne doit pas être facile à gérer. Donc, la rupture, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, le fournisseur qui ne livre pas, le bleu président qui est en rupture parce que, voilà, et forcément, ça donne de l'insatisfaction et c'est des situations, des fois, qui mettent deux, trois jours avant de se régler puisqu'on est dans un cycle de commandes qui peut durer deux jours, deux, trois jours. Donc, voilà, forcément, encore une fois, Carrefour, entreprise de commerce, c'est la satisfaction client qui est primordiale. Donc, forcément, si on a une rupture, un client insatisfait, ce n'est pas une bonne journée. Oui, on est un petit peu déçu, forcément. Ok, d'accord, on va me remercier pour tout ça et puis après, on va passer du coup aux anecdotes et aux clichés. Tu m'as dit, les périodes intenses sont celles qui laissent les meilleurs souvenirs et soudent les liens, savoir faire des difficultés et une opportunité. Alors ça, c'est des paroles de sage. C'est ça, en fait. Tout à l'heure, on parlait de périodes intenses. Alors, on va prendre des périodes intenses comme le mois de décembre. Oui. Le foie gras, le saumon, le chapon, tous ces produits qui sont à provisionner en grande quantité. voilà, il y a une pression, les commandes. Des fois, on ne sait pas ce qu'on va commander du jour au lendemain. On ne sait pas comment ça va se passer sur la route. Encore une fois, on peut avoir la neige et c'est vrai qu'une fois qu'on a passé ces périodes, on souffle, on respire, on fête ça aussi. On aime bien aussi fêter, après, souffler un peu et fêter les choses entre nous, se faire des crêpes parties ou autres entre nous. et c'est à ce moment-là, en fait, c'est vrai qu'on resserre les liens. Dans l'adversité, disons-nous. Vous devez être les seules personnes, ton équipe et toi, à être dégoûtées quelque part quand il neige, en fait. C'est ça. Quand il y a des jours fériés, c'est tellement compliqué qu'on n'aime pas les jours fériés. Ah oui, forcément. Ça veut dire plus de travail, beaucoup plus de pression pour essayer d'approvisionner, je vais y arriver, les rayons, c'est sûr. OK. Ensuite, du coup, en cliché, tu m'as dit l'approvisionnement, c'est juste passer des commandes. Tu nous as un petit peu démontré que ce n'était pas le cas, mais qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça ? C'est un cliché, effectivement. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton quand ça fonctionne. Sinon, ça serait un peu facile. Donc voilà, c'est souvent, on entend, mais ce n'est pas compliqué que tu passes juste des commandes. Donc ça, forcément, je vous ai montré qu'il y avait un petit peu plus d'engagement et de passion dans notre travail que de passer des commandes. Ah, ben totalement. Totalement. OK, on va très bien. On va passer déjà à la dernière slide. Alors, au niveau des déplacements professionnels, est-ce que ça t'arrive d'en avoir ? Oui. Alors, il y a quelques années, j'ai travaillé pas mal sur des ouvertures d'entrepôt, donc sur du réseau logistique. Donc c'est vrai, quand on travaillait les chantiers, ben on allait sur les entrepôts, on voyait les constructions, c'était assez intéressant. Aujourd'hui, on est aussi amené à se déplacer, donc on peut aller chez les industriels, chez les fournisseurs. mardi qui vient, je vais d'ailleurs chez un fournisseur qui est à Haost. Donc dans la vallée d'Haost, on va aller voir le fournisseur de charcuterie. On peut aussi aller voir les entrepôts et on peut aussi aller jusqu'en magasin, voir comment se passe une réception pour voir des fois l'incidence de notre travail sur l'entrepôt ou sur le magasin. OK. En bien ou en moins bien, toujours dans le but de s'améliorer. OK, bon ben ça, c'est cool. Du coup, ça te permet de voir un petit peu directement le terrain des magasins. On voit le terrain, le magasin, l'entrepôt et encore une fois, c'est un petit peu comme quand on appelle les gens, quand on se déplace et qu'on les rencontre. Derrière, ça se passe toujours beaucoup mieux par la suite. Bien sûr. OK. Alors ensuite, au niveau des horaires, des week-ends, des jours fériés, des vacances, est-ce que tu es sur une forme assez classique ou est-ce que ça diffère ? Non, ben les vacances, oui, comme tout le monde. Les cinq semaines de vacances, les RTT, au niveau des jours fériés, non, nous ne travaillons pas les jours fériés. Ça nous génère beaucoup de travail mais nous ne travaillons pas ces jours-là. OK. Donc, ça va vraiment être beaucoup préparé en fait en amont du coup ? Toujours de l'anticipation. OK. Toujours. OK. Le week-end, oui, puisqu'en fait, nos magasins sont vers le samedi et le dimanche. Quand on est sur des produits frais, les magasins commandent aussi le samedi pour être livré en début de semaine. Donc, on travaille. On travaille le samedi matin. on est sur une astreinte donc on n'est pas tous là. Donc, effectivement, j'en fais partie aussi. Je travaille, on va dire, un samedi, un samedi sur cinq. D'accord. OK. Bon, ça ne va pas trop souvent. Je vais travailler le samedi. Je récupère dans la semaine une journée. D'accord. Ça, c'est bien. Comme ça, ça peut être récupéré. C'est cool. D'accord. Très bien. dans le chat, on a une question d'une Chantal en 3e B, Collège François, qui nous dit est-ce que tu as des réductions chez Carrefour ? Tu as une bonne question. Tout à fait. Ah. OK. Tous les achats que nous faisons chez Carrefour, en fait, nous avons du cashback, c'est-à-dire que nous avons un compte qui est alimenté, en fait, de 12 % de la valeur de nos achats. Oh, génial. C'est trop bien. 100 % et on a un compte à côté qui est crédité de 12 % de nos achats. OK. Trop bien. Ça, pour le coup, ça donne envie de dépenser son argent chez Carrefour. C'est bien pour tous les jours. C'est bien pour le carburant. C'est bien. Ça fonctionne aussi pour les carburants. C'est bien pour les vacances parce qu'il y a Carrefour Voyage. Oui. Ah oui, ça, c'est super. Je ne sais pas, l'électroménager, une télé, ce 12 %, ce n'est pas négligeable. OK. Donc, il y a vraiment des avantages à travailler pour une grande société comme Carrefour. Oui. OK. Les avantages aussi, tu m'en parlais, au niveau de la rémunération et ce genre de choses. C'est vrai que, pour le coup, Carrefour, ça permet d'ouvrir pas mal de portes. Ça permet d'ouvrir des portes, ça permet de progresser. Donc, forcément, plus on progresse, plus le salaire aussi progresse. Après, au niveau de la rémunération, forcément, elle est liée au niveau de responsabilité. Quoi qu'il en soit, tout le monde a accès à un 13e mois. Ça, c'est super. On a aussi des primes de... Enfin, un revenu variable, en fait, qui est lié à des objectifs qui peut aller pareil entre un et trois mois de salaire. Ah, c'est pas déligeable. C'est un package et des primes de vacances aussi, une fois par an pour partir en vacances. Après, on a tout ce qui peut être ticket-restaurant, chèque-vacances, CESU. et après, aussi, tout ce qu'on peut avoir en termes d'intéressement et de participation au résultat du groupe. OK. On va génial. Une offre bien complète. Après, ensuite, du coup, tu me disais, tu travailles en équipe. Donc, comment ça fonctionne ? Est-ce que vous êtes chacun en charge, tu m'as dit, de produits, c'est ça ? À chaque fois, de rayons ? Ouais. C'est ça ? Ouais. En fait, ils sont répartis par fournisseurs, en fait. et par métier. C'est-à-dire qu'en gros, il y en a qui font charcuterie, traiteurs, fromages, crèmeries, un petit peu tous les métiers, en fait, qu'on peut avoir, un peu de fruits et légumes, de poissons, de la mer. Donc, voilà, ils sont plus par rapport à… ils travaillent à la maille fournisseur, mais par rapport à un métier, par rapport à des familles de produits. D'accord. Par contre, ils font tous la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont tous la même formation et ils sont polyvalents. C'est-à-dire que quelqu'un est absent, les produits changent, mais le travail est le même. C'est ça, c'est sûr que pour le coup, il faut y réfléchir parce que s'il y a quelqu'un qui est malade ou qui un jour ne peut pas se lever, il faut quand même pouvoir assurer parce que, comme on disait, c'est de l'anticipation à chaque fois. Donc, c'est sûr qu'il faut savoir être réactif et pouvoir réagir. Au niveau du relationnel, j'imagine que c'est quelque chose qui est vraiment très mis en avant dans ton métier. Comment ça se passe ? Le relationnel, tout à l'heure, on en a parlé, en fait. C'est énormément, énormément de relationnels, de téléphones. Ça passe beaucoup par le téléphone pour de la réactivité, en fait. Et après, tous les outils qui sont à notre disposition pour pouvoir travailler soit à distance, soit sur place. Alors, on a un établissement qui te pose une question, qui te demande si vous prenez des alternances seconde pro métier de la vente. Métier de la vente, alors, on prend des alternances, tout à fait. Par contre, métier de la vente, non. D'accord. On prend sur l'approvisionnement. Après, il y a d'autres métiers qu'on prend comme les ressources humaines, mais la vente, non. Je pense, par contre, que les magasins, oui. Les magasins ? Directement, les magasins pour la vente, oui. Ok. Est-ce que tu sais, ça se passe sur le site de Carrefour ? Si, par exemple, on veut postuler pour un stage, que ce soit un stage de troisième ou une alternance, je ne sais pas, ce genre de choses ? Recruite.carrefour.fr Pardon, j'ai parlé en même temps. Est-ce que tu peux le répéter, s'il te plaît ? Recruite.carrefour.fr Ok. Vous savez quoi faire. Je laisse Alexandre, le modérateur, remettre le lien dans le chat pour que vous puissiez aller voir. En tout cas, ça fait toujours plaisir de voir qu'on recrute et notamment chez Carrefour, comme tu disais, avec cette ouverture qu'ils peuvent avoir. Ça, c'est franchement pour le coup génial dans une grande entreprise comme ça, de pouvoir faire évoluer ses employés. Ça, c'est vraiment une chance. Et je vais continuer avec les petites questions de la carte d'identité. Au niveau des langues étrangères, est-ce que c'est une obligation de parler une autre langue ou ce n'est pas forcément obligatoire ? Dans le métier de l'approvisionnement, ce n'est pas nécessaire. D'accord. OK. Là, je sens tous les élèves qui n'aiment pas l'anglais faire. Heureusement. Enfin, un métier où il n'y a pas forcément besoin de l'anglais. OK. Bon, très bien. N'hésitez pas, si vous avez des questions à en poser, j'en vois pas mal qui passent, mais il y en a pas mal auxquelles on a déjà répondu. J'ai une question, je n'ai pas très bien compris de Mika, mais je te la pose quand même, qui demande quel souvenir avez-vous du collège ? Ah, le collège ? Oui. Pas la meilleure période. Voilà. Et alors, je peux rebondir par rapport à… Je ne sais pas quel est l'arrière-pensée de la question, mais voilà. Moi, au collège, franchement, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je n'avais aussi aucune idée de ce qui pouvait se présenter. J'ai fait des études de comptabilité comme on l'a vu. Je suis arrivée dans l'entreprise. Bon, finalement, la comptabilité telle qu'on me l'avait présentée à cet endroit-là ne me convenait pas, mais j'ai pu faire autre chose. Donc, voilà. Aujourd'hui, vous êtes… Voilà. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes jeune, vous avez l'avenir devant vous. Il y a plein d'opportunités qui vont s'offrir, mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que dans la vie, il faut oser. Oui. Il faut oser. Il faut oser, il faut s'aider sa chance. Il faut enfoncer les portes par moments et puis y aller au culot, parfois. Oui. Il faut se faire confiance. Il faut aussi être curieux, faire preuve de curiosité, poser des questions. Moi-même, je pose encore beaucoup de questions parce que, voilà, on n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini de savoir. Donc, il faut vraiment oser et être curieux. Et là, au niveau de ton parcours, quelle est ta plus grande fierté dans ton parcours ? D'en être arrivée là aujourd'hui. Oui. D'avoir su à la fois, je rentrais dans l'entreprise quand même, voilà, un petit peu, voilà, pour trois jours intérimaire, j'étais jeune, je ne savais pas encore ce que je voulais faire. Voilà, je suis restée, j'ai progressé. À côté de ça, j'ai quand même eu une vie de famille, des enfants qui ont grandi, qui ont fait des études aussi. Donc, d'avoir pu mener, en fait, tout ça de front, pour moi, voilà, j'en suis fière. Bravo. Franchement, moi, tu as tout mon respect, vraiment, pour cette belle carrière parce que c'est vrai que pour le coup, tu as un parcours qui est vraiment bien complet et puis, on te souhaite tout le meilleur en tout cas pour continuer. Est-ce que tu as un dernier message avant de clôturer ce live à faire passer aux élèves ? Eh bien, j'espère que ça vous a plu, que vous avez réussi à suivre parce que ce n'est pas un métier forcément très, très connu. Ce n'est pas forcément celui sur lequel on veut aller parce qu'on ne le connaît pas. Et encore une fois, moi, je vous souhaite surtout, en fait, le plus important de trouver votre voie. Et une fois que vous l'aurez trouvé, en fait, tout va glisser. Oui, totalement. Et est-ce que, je rajoute une petite question, mais est-ce que tu aurais des conseils ou des conseils de motivation pour les jeunes pour rejoindre ton métier ? Pourquoi est-ce que ton métier, pour le coup, vaut le coup ? Il vaut le coup parce que c'est un métier d'avenir déjà. On aura toujours des magasins. On aura toujours besoin d'alimenter les Français. Et on voit que quand il y a eu des crises, ça a quand même continué à travailler. Ça se développe énormément. On voit la construction d'entrepôt, on n'arrête pas. Ça se développe énormément. Donc, pour moi, il y a de l'avenir. C'est du commerce, il y a de l'avenir. Donc, il ne faut pas hésiter. Et encore une fois, ça ouvre de nombreuses opportunités, de nombreux métiers qu'on ne connaît même pas. Ça, c'est vrai. Oui, totalement. Et puis, j'imagine aussi avec le Covid qu'il y a peut-être eu encore plus un regain. Par exemple, je connais beaucoup plus de personnes dans mon entourage maintenant qui vont faire leurs courses sur Internet. Donc, ça aussi, j'imagine que ça délivre des nouveaux métiers, des nouveaux entrepôts ? Bien sûr, oui. Comme je disais tout à l'heure, il y a le magasin, mais on a aussi multi-canal puisqu'on peut soit faire les courses, aller les récupérer au drive, soit se faire livrer. Mais tout ça, c'est nous qui l'approvisionnons aussi en fait. OK, donc vraiment, vous faites tout quoi. Oui, je ne vais pas dire ça, mais oui. Vous êtes partout. Et donc, en fait, Carrefour a énormément progressé sur le digital. Et donc, c'est des nouveaux métiers qui font partie du pack en fait et qui ont besoin d'entrepôts, d'approvisionnement, de camions, de préparateurs de commandes. Donc, pour moi, il y a de l'avenir, oui. OK, sur ces belles paroles, merci beaucoup. En tout cas, Carole, de nous avoir consacré un peu de temps. Je vois là, dans les commentaires, on dit bravo et merci. Alexandre aussi qui dit bravo. donc ton intervention, en tout cas, a plu aux élèves et m'a plu aussi. J'ai passé un très bon moment avec toi. Donc encore, merci beaucoup, Carole. Et on ne te souhaite bien évidemment que le meilleur. Et puis, je penserai à toi quand j'irai acheter du beurre président en me disant merci, Carole. C'est grâce à tes équipes en partie qu'on peut en avoir dans les rayons et ne pas avoir trop peur ou le chocolat pour Pâques, quoi qu'il arrive. Donc, merci encore à toi et merci à vous de nous avoir suivis dans ce nouveau live métier. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous manifester dans les commentaires pour toujours discuter entre vous et entre nous. Et on se dit à demain pour le prochain live métier. Je vous invite vraiment à nous suivre parce qu'on va découvrir d'autres métiers de la branche Carrefour. Donc, j'ai hâte de découvrir tout ça. À demain et très bonne après-midi à tout le monde. et très bonne après-midi.